bonjour à tous et bienvenue sur univers fantasy nous allons encore une fois parler aujourd'hui de la roue du temps et aujourd'hui nous parlons de l'épisode 5 qui vient de sortir sur amazon prime comme la dernière fois on va passer en revue un petit peu ce qui s'est passé dans cet épisode et je vais vous donner mon avis à chaud ma petite analyse sur ce que j'ai pensé de cet épisode qui était intéressant il était très 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 différent de l'épisode précédent l'épisode précédent il se passait des choses très importantes pour l'intrigue des grosses grosses choses et là cet épisode il était beaucoup plus calme beaucoup plus posé beaucoup plus on respire on a on prend le temps de on prend le temps de subir les conséquences des choses assez dramatiques qui sont passés dans l'épisode 4 notamment la mort de kérine notamment qui est arrivé à naïve évidemment c'est vraiment un épisode très intéressant rappel avant qu'on commence pour de vrai je vais spoiler l'épisode 5 et 1 2 3 4 intégralement par contre je ne vais pas spoiler les livres au passage je vais vous demander si vous avez envie de mettre des commentaires ce qui me fait toujours très plaisir s'il vous plaît ne spoilez pas non plus notamment sur sur l'identité du dragon réincarné essayons de garder ça secret puisque en ce moment la série fait tout son possible pour ne pas révéler l'identité de du dragon réincarné donc on va essayer de maintenir ce mystère qui est un mystère très intéressant mais qui est pas vraiment qui est vraiment pas le centre de cet épisode j'ai j'aime une série qui n'a pas énormément d'épisodes c'est pas une série qui a 22 épisodes mais qui prend le temps de dire ok il s'est passé des grosses choses mais là il faut qu'on se pose et que on laisse les personnages sentir les émotions qu'ils ont besoin de ressentir qu'ils ont de vivre les traumatismes qu'ils ont qu'ils ont ressenti j'ai trouvé ça vraiment vraiment très intéressant et vraiment différent de l'épisode précédent par contre même chose que l'épisode précédent l'épisode est séparé donc en trois en trois moments on va dire taille à rendre et matt d'un côté qui continue leur aventure l'anne mohéren et naïve ensuite et enfin et gwen et perrine qui ont aussi leurs aventures de leur côté clairement ils sont en train de se regrouper donc je pense que prochain épisode sera sans doute une seule et même intrigue mais là en attendant c'est toujours séparé donc on va les faire un par un on va commencer avec math et rande à nos deux jeunes hommes de deux rivières qui arrivent à tarvalon après après avoir fui devant le le fade devant le blafard que l'on a donc vu la semaine dernière qui a attaqué tom marylline qui a possiblement tué la famille qui les avait hébergé sauf si c'était matt et on les retrouve un mois plus tard donc là on a fait un bond dans le temps et donc ils ont voyagé pendant un mois clairement ils n'ont pas voyagé dans les meilleures conditions du monde ils arrivent donc à tarvalon qu'on voit la ville assez assez impressionnante c'est la plus grande ville qu'on est dans cet univers très jolie ville assez tout en pierre blanche et tout ça avec dragon month derrière qui est le nom de la montagne je me souviens plus de la traduction en français mais c'est le nom de la montagne derrière rande et matt arrive à tarvalon c'est le lieu où ils voulaient aller pour retrouver perrine et gwen mais vu que tom a dit à rand qui pensait que matt était capable d'utiliser le pouvoir c'est sans doute pas le meilleur endroit pour eux mais bon dans tous les cas ici on aperçoit sur le sur le chemin quand ils sont en train d'arriver que matt clairement ne va pas franchement mieux il a toujours l'air irritable il a l'air de ceux même de se dégrader un petit peu d'être de moins en moins en forme et de plus en plus irritable et irritable et sans doute le bon mot il a tendance à à crier sur des sur des gens qui le surprennent n'a pas l'air en grande forme donc possiblement matt fera un commentaire plus tard en disant que pas matt pardon rand fera un commentaire plus tard en en disant qu'il n'a pas vu utiliser le pouvoir mais par contre il est en train de il est en train de se perdre il est en train de possiblement devenir fou ce qui est une possibilité de ce qui pourrait se passer si en effet il commençait à avoir accès au pouvoir puisque encore une fois les hommes qui touchent la source du pouvoir ont une petite tendance à devenir un petit peu fou donc comme je disais ils arrivent à tarvalon c'était le lieu qu'ils essayent d'atteindre depuis l'épisode 1 donc enfin très jolie ville très très coloré c'est très différent de deux rivières et même des petites bêtes qu'on a vu jusque là qui était plus dans des tonalités très grise et verte très montagnarde ou boueuse globalement pour les villes qu'ils ont vu après deux rivières c'était plutôt joli c'était très verdoyant c'était très montagneux et machin là on arrive dans une vraie ville très même j'allais dire moderne pas vraiment moderne parce qu'évidemment pas une époque moderne mais très très multiculturel très très coloré très très joli j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avec tarvalon et alors je sais que c'est un détail et c'est un détail qui ne parlera absolument qu'aux gens qui ont lu le livre promis c'est pas un spoiler on a le premier blood and ashes qui est des jurons qui sont propres au livre et moi ça m'a fait plaisir c'est un détail tout petit tout minuscule mais qui m'a fait beaucoup plaisir parce que ils ont beaucoup de jurons très typique à la roue du temps dans les livres et jusque là il ne les avait pas du tout utilisé on les avait entendu utiliser des jurons très classique très les mêmes jurons que nous on utilise dans la vraie vie et donc les voir utiliser le voir rendre dire blood and ashes ça m'a fait plaisir bref c'est pas vrai c'est vraiment pas l'important dans cette intrigue l'important dans cette intrigue c'est qu'ils arrivent à tarvalon ils vont faire deux rencontres très importantes la première c'est qu'ils vont voir passer la procession enfin d'ailleurs c'est la deuxième chronologiquement on commence avec celle-ci ils vont voir passer une procession des aes sedai les aes sedai que l'on a vu que l'on connaît que celles qui sont avec naïniv lan et mohéren en train de parader avec le gain qui a été remis dans sa cage même s'il a plus de pouvoir mais clairement les aes sedai et leurs champions font une parade pour montrer regardez on a on a vaincu ce ce mec qui prétendait être le dragon le faux dragon on a on a le contrôle sur cette situation le gain et semble complètement abattu pendant une pendant une bonne partie du temps on le voit sauf quand il voit math et rand assis à la fenêtre là en train de le regarder et il semble avoir une réaction à les voir après peut-être pas peut-être c'est juste il a des réactions bizarres parce que il est fou et qu'il vient d'être privé de la chose qui était sans doute devenue la chose la plus importante pour lui qui était de pouvoir canaliser le pouvoir mais il semble avoir une réaction assez violente à la vision de math et rand ce qui est peut-être significatif peut-être pas peut-être c'est juste un homme un peu fou mais en tout cas math cette vision se tourne vers rand et lui dit quelque chose qui je pense c'est ce que je disais la semaine dernière mais cette série est vraiment bonne quand ils font juste des dialogues entre deux personnes je trouve math se retourne vers rand et lui disent me laisse jamais devenir comme ça me laisse jamais sombrer à ce point là dans la folie sous-entendu tue moi si jamais je j'arrive à ce point là c'est plein et tu ressens il y a beaucoup de math il a été assez désagréable toutes les fois où on l'a vu il a enfin pas toutes les fois où on l'a vu mais il est souvent avec rand il lui a souvent il a un peu craqué il lui a il a envoyé balader et tout ça et tu sens quand même cette cette très forte amitié entre ces deux personnages donc évidemment rand promet qu'il ne laissera pas sombrer aussi bas et il demande à ce que math lui fasse la promesse aussi dans l'autre sens puisque on sait jamais et ce que fait évidemment math parce que math même si même si en ce moment c'est c'est pas la forme c'est un mec bien on l'a vu avec ses soeurs on l'a vu on l'a vu au début avant avant qu'il parte dans cette aventure qui n'a pour l'instant pas 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 arrangé c'est ça c'est un mec sympathique ce qui est intéressant aussi dans toute la séquence avec math et rand qui quand on les voit se balader dans la ville de tarvalon c'est que on revoit aussi un personnage que l'on avait vu dans le tout premier épisode d'un personnage qui s'appelle pas non fayne qui était le marchand qu'on avait vu dans le tout premier épisode si vous vous souvenez il arrivait à deux rivières math et lui avait un échange oui math essayé de lui revendre un bracelet tout ça et il se trouve qu'on revoit il ya tellement moi j'en ai repéré deux j'ai vu des gens sur internet dit qu'il avait trois mais donc on voit pas non fayne apparaître quelques fois dans le coin et il a toujours l'air d'être en train d'observer math et rand panne fayne panne fayne c'est une personnalité particulière si vous vous souvenez bien à la fin de l'épisode 1 quand les troloques attaque il a une réaction un peu bizarre un peu genre oh cool des troloques ce qui ce que ne dit jamais personne dans toute la roue du temps oh cool des troloques lui avait l'air très très relax de voir des troloques massacrer une un village entier et là il a l'air d'espionner on dirait en tout cas il a les yeux fixés sur math et rand ce qui ne promet pas grand chose de bon mais j'ai trouvé ça intelligent ils l'ont fait ils l'ont fait de façon assez subtile comme je disais apparemment il ya trois apparitions moi j'en ai repéré que deux et j'ai vu l'épisode deux fois déjà je me demande si tout le monde se souvient qu'il était à ce moment évidemment quand tu as lu le livre tu sais qui est pas non fine et je me demande si tu te souviens qu'il était là dans la saison 1 et est ce que ça peut être intéressant si vous voulez revoir l'épisode de repérer ou repérer pas non fine dans les rues de tarvalon rente fait aussi une autre rencontre à tarvalon ils sont ils vont dans une auberge et il ya une petite bibliothèque dans l'auberge et il rencontre un ogier ou un ogier je sais pas comment on prononce en français ou en anglais qui s'appelle loyal qui est un personnage que tout le monde attendait avec impatience enfin loyal c'est évidemment un personnage un peu connu dans les livres qui était tout le monde l'attendait parce qu'on n'avait pas vu dans aucune bande annonce on n'avait pas vu une seule image ou très peu ou des images qui avait leaké mais qui étaient pas les vraies images officielles et tout ça donc on a ils avaient vraiment rien montré de loyal donc tout le monde était super heureux moi la première avant enfin loyal je vais être honnête je sais je suis pas certaine donc évidemment c'est un og donc c'est pas un humain c'est un être fantastique je sais pas je suis pas 100% convaincu par les prostétiques j'apprécie qu'ils font des prostétiques et pas des fx moche en partie puisque les prostétiques ça fait s'améliorer et j'arrive pas à savoir si je suis pas convaincu parce que les prostétiques sont pas bonnes ou parce que il faut juste s'habituer il a une tranche bizarre c'est ce qui est ce qui est normal rendre son premier réflexe c'est de sortir son épée et de genre de menacer et loyal d'ailleurs dit à tous les humains réagissent comme ça c'est pas possible les humains loyal est très très typique de loyal et très apicale avec avec rand j'essaie de déterminer ce que je peux dire ou de pas dire qui pourrait être possiblement considéré comme du spoiler donc je vais pas faire des commentaires sur certaines choses pas parce que je les ai pas remarqué et pas juste parce que je voudrais pas je veux pas spoiler de choses bref dans tous les cas loyal est très sympathique et il nous explique que aussi que il est d'ailleurs avec tiens je voulais montrer ça on a une on a une photo qui circule qui est une photo officielle où on le voit un petit peu mieux le la prostétique il est pas elle est pas honnêtement elle est pas mal c'est c'est juste je suis pas je suis pas encore convaincu par contre je suis peut-être pas convaincu par la prostétique à 100% mais je suis convaincu par sa performance il traduit vraiment cette espèce de de décalage avec des humains de cette lenteur qui est sens qui est très typique des ogiers de cette espèce d'incompréhension des humains et de et de la de la vitesse et les humains ils vont beaucoup trop vite voilà ils prennent jamais le temps de se poser et ça j'ai adoré l'acteur a plutôt très bien réussi la voix et la performance dans sa lenteur et dans sa dans son affection je les trouvais très j'allais acheter or il a l'air il a l'air sympathique d'aider les premières secondes où tu le vois c'est peut-être parce qu'il tient un des livres dans les mains cheveux ça rend ça rend les gens sympathiques et donc ça c'est ça c'était pour le coup très réussi et c'était c'était sympathique de la scène était ressemble beaucoup à la scène qui est dans le livre de rencontre entre rand et et loyal et ça fait plaisir ça fait plaisir il se trouve que loyal mentionne qu'il a accès à la tour blanche donc là où sont les aïs et laïs au milieu de tarvalon et on comprend que rand lui a expliqué un petit peu sa situation et qu'il cherchait ses amis et loyal le grand l'immense nous ramène naïniv naïniv qui on va en parler tout à l'heure de ce qui est arrivé à naïniv mais bon naïniv comme rand et matt est arrivé à tarvalon on a la réunion de nos de nos jantes de rivière il moins qu'encore égouine et perrine mais ah ça fait tellement plaisir de les voir se réunir rand et matt sont extrêmement heureux de voir que naïniv est vivante puisque souvenez-vous il pensait tout ce qu'elle était morte puisqu'elle il pensait tout ce qu'elle était fait tuer à de rivière tué par des trolecs c'est la joie et c'est les émotions j'étais tellement heureuse de voir de les voir se retrouver et immédiatement naïniv parce que c'est naïniv s'aperçoit que matt est pas en forme ça n'importe qui l'aurait vu immédiatement veut l'aider veut veut lui lui apporter de l'assistance elle semble extrêmement attristée de voir qu'un des membres de son village est en souffrance actuellement matt a une autre de ses réactions un peu un peu violente où il dit de pas la toucher et elle a ensuite une discussion avec rand où rand lui dit je pense que matt peut canaliser le pouvoir et c'est là où naïniv lui demande ce que tu l'as vu faire et qui dit non mais il est en train de se perdre complètement et les deux ils ont une conversation qui m'a je sais je me répète je l'ai dit il ya trente secondes les conversations un à un dans cette série sont toujours pitch perfect c'est tellement bien réussi et ses acteurs sont sont vraiment très bon je disais dans l'épisode précédent à quel point j'appréciais la performance des acteurs ça continue à être magnifique naïniv globalement dit à rand t'en fais pas on va je vais moi je mets je vais m'occuper de vous on attend que égouine et périne arrivent à tarvalon et ensuite on s'organise entre nous c'est ça qui compte c'est le principal t'inquiète pas on remarquera aussi que naïniv malgré le fait qu'elle puisse elle même canaliser le pouvoir ce qu'on a découvert dans l'épisode présent ne fait toujours pas confiance déjà aux aes sedai et ne décide pas de instantanément d'aller parler aux aes sedai en disant est j'ai un de mes potes qui peut canaliser elle semble tout à fait partante pour dissimuler l'information ce qui d'un premier abord on peut dire ah c'est évident évidemment tu vas pas aller balancer tu étais des potes aux aes sedai mais il faut se souvenir que un homme qui canalise le pouvoir ça peut être extrêmement dangereux parce que j'ai l'impression de répéter mille fois je suis désolé mais si un homme qui canalise le pouvoir devient fou et si tu deviens fou tu peux tuer et que tu as un pouvoir magique qui peut faire des boules de feu des éclairs dont on a vu ce que ce que moiraine était capable dans le premier épisode on a dans le passé des exemples de d'hommes canalisant le pouvoir qui ont tué leur famille qui ont sans s'en apercevoir parce qu'ils étaient emportés par la feuille donc c'est autre je sais pas juste oh elle je refuse de de balancer mon pote aux aes sedai c'est je prends cette responsabilité et c'était pareil avec tom l'épisode précédent tom qui proposait de rester avec eux qui était ok c'est sans doute plus safe pour tout le monde de donner un homme qui peut canaliser le pouvoir aux aes sedai parce qu'ils ont le moyen d'enlever le pouvoir de cet homme là mais ces deux personnes donc naïve et tom ouais décide que non ils vont s'occuper de de maths et de rand au passage parce qu'on est là et voilà j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé cette scène ils discutent aussi de égouine et de la force de la force de égouine qui ce qui est évidemment rendez là évidemment que l'égoïne elle est banale because of course il est un petit peu en amour profond avec égouine il a hâte de la retrouver et c'est une parfaite transition pour la deuxième partie de cette de notre histoire où on est avec périne et gwen et les toitannes je crois que dans l'épisode précédent j'ai prononcé ce mot extrêmement mal je suis désolé ils sont en train de continuer leur voyage ils sont sur le chemin pour tarvalon comme tout le monde donc ils ont clairement voyagé pendant un mois avec les toitannes et semble s'entendre toujours très bien périne a encore beaucoup de questions sur le paradigme de la feuille et tout l'aspect non violence etc qui est très vite mis au challenge et mis en illustration par le fait qu'il au moment où ils arrivent à tarvalon ils sont rencontrés par les white cloaks que l'on a vu quelques fois mais je crois qu'ils n'en ai pas parlé dans l'épisode précédent parce qu'ils n'étaient pas dans l'épisode 4 et que c'est une excellente opportunité pour moi de parler des white cloaks qui depuis le début de la série depuis le début de la saison sont extrêmement bien mises en scène on les a vu en particulier l'intro de l'épisode 2 où on a vu ce personnage là qui s'appelle émon valda qui brûlait une assez d'ail vivante en mangeant en un petit oiseau c'est tout un truc horrifique horrifique c'est et dans la catégorie des personnages que l'on déteste il a réussi en quelques secondes à horrifier tout le monde je pense moi la première et au plus on le voit parce qu'on l'a vu ensuite rencontrer moyenne à l'époque où elle avait toute sa troupe de rivières et à l'époque moyenne elle s'était plus planqué qu'autre chose ce qui était intéressant je trouve parce que c'est une femme extrêmement puissante et qu'elle a préféré face à toute cette armée de white cloaks plutôt dissimuler le fait qu'elle était une aes sedai plutôt que de leur faire de leur faire face honnêtement et donc là on les retrouve et émon valda repère immédiatement perrine et gwen et se dit tiens c'est bizarre de rencontrer deux fois la même chose parce que c'est un fanatique religieux et qu'il estime qu'une coïncidence c'est un signe du de la lumière c'est ça que je voulais expliquer les white cloaks c'est des fanatiques religieux c'est à dire qu'ils croient en la lumière ils pensent que tout le monde devrait suivre leur façon de penser leur façon de faire leur religion à eux et ils veulent imposer ces règles là à tout le monde c'est une c'est un ordre armé mais il est militarisé et ils ont des vues extrêmement extrêmement extrêmes particulièrement extrêmes sur un certain nombre de choses notamment les aes sedai il nous leur explique ensuite quand il dit il estime que le pouvoir que les hommes ou les femmes canalisent c'est trop puissance ça ne peut pas être quelque chose qui vient de la lumière c'est forcément quelque chose qui vient du ténébreux et donc quiconque canalise le pouvoir doit être exterminé immédiatement ils estiment que les aes sedai qui pour la plupart même pour toutes celles qu'on a vu juste là même les mêmes liandrine même pas tout le monde qui combattent le ténébreux qui le mairene son objectif c'est de faire échouer le ténébreux et c'est pour ça qu'elle cherche le dragon réincarné et tout ça cet homme maman valda et tout tous les white cloaks estime que les aes sedai travaillent pour le ténébreux et sont forcément à exécuter dès que tu envoies un globalement alors en théorie on l'a vu un petit peu dans la discussion qu'ils avaient eu avec moi rennes dans l'épisode 2 on voit qu'il ya différentes factions et qu'il ya des mêmes dans les dans cet organisme extrémiste il ya des gens encore plus extrêmes que d'autres et mon valda possiblement selon des pires j'espère que c'est un des pires qui s'y en a des pires c'est bref alors on est mal barré et donc évidemment ils vont attraper les toits taannes essayent c'est l'image qu'il y avait précédemment ils se mettent en face des white cloaks les bras accrochés aux uns les autres et les white cloaks les giflent jusqu'à ce qu'ils se dégagent c'est parce que la non violence c'est bien gentil mais face à des gens qui en ont rien à foutre et qu'ils peuvent te découper en deux s'ils avaient envie si si ils estimaient peut-être possiblement que tu pourrais possiblement travailler pour le ténébreux il te découperait un petit morceau et il pense que les trois quarts des gens qui rencontrent bossent pour le ténébreux donc et mais c'est j'ai trouvé ça tellement tu es tu vois un peu le met le mépris qu'a emmon valda pour pour la non violence et pour le paradigme de la vie et pour le paradigme de la feuille pardon et pour pour les toitannes en général parce que c'est pas le genre on leur fout des coups de poing où on sort nos épées c'est non on les gifle dégage de mon chemin c'est très c'est assez assez dans le assez typique de la personnalité de daemon valda en fait je trouve et donc évidemment et gwen et perrin se font choper parce que tu as une atteinte je sais pas si c'est une armée c'est une milice milice armée de fanatiques face à un petit groupe de deux mecs de dans des caravanes qui refusent de porter les armes et qui refusent de se battre donc bon évidemment ils se font choper et apparemment emmon valda c'est un peu à emmon valda semble persuadé que et gwen peut canaliser le pouvoir il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle il pense ça mais pourquoi pas et peut-être qu'on peut estimer que toutes les gens il l'a vu deux fois en l'espace d'un mois et donc il estime que et qu'elle allait vers tarvalon dans les deux cas et peut-être ça suffit bref dans tous les cas il ya une scène assez perturbante où on la voit se faire assez violemment nettoyer de partout avec des brosses qui ont l'air d'avoir des choses vraiment confortables les plus désagréable de l'histoire qui est il la met en blanc ce qui est très ils sont très sur la pureté tout c'est tout ce bazar et les white cloaks donc évidemment il accroche donc il lui accroche et les mains puisqu'il pense que c'est une nice sedaille et donc et gwen va faire tout son possible pour le persuader que c'est pas une nice sedaille on apprend pas mal d'informations dans cette toute cette discussion qui est assez horrifique parce qu'il est en train il globalement il est en train de dire à gwen je vais faire en sorte que tu canalises comme ça je pourrais tuer ensuite cool on apprend deux trois trucs intéressant au milieu de toute cette horreur qui est notamment que les sedaille n'ont pas besoin de bouger les mains de faire des mouvements quelconques pour canaliser le pouvoir c'est juste qu'elles apprennent souvent à canaliser le pouvoir en faisant des gestes mais que c'est c'est plus un réflexe choix qu'il dit c'est une béquille en fait qu'ils utilisent et que tair ensuite elle elle oublie qu'elle pourrait se passer de la béquille elle continue à utiliser donc ces gestes en permanence mais ça peut ça pourrait être intéressant dans le futur de voir s'il ya des nice sedaille qui qui canalise sans jamais utiliser de mouvement quelconque il torture un petit peu et enfin il torture par iguane et lui il lui parle et il la menace de la tuer par contre il torture périne peu périne qui il attache sur un espèce de parce que c'est un espèce d'instrument bizarre il en gros il dit soit et gwen catalyse et dans ce cas là il tue et gwen et il libère périne soit égouane peut s'est pas canalisé dans ce cas là il tuera périne et il libérera égouane ce qui n'est pas des options très sympathiques il les laisse se discuter entre eux pour décider qui c'est qui va mourir en gros et périne et égouane ont une discussion très importante et très bien réussi encore une fois où périne avoue enfin ce qui s'est passé pendant l'attaque des trolocs avec sa femme et donc il explique à égouane qu'il a tué sa femme et à ce moment là émon valda revient et se remet à torturer périne ce qui est horrible et gwen ce que j'aime c'est que avant avant qu'elle canalise spoiler avant qu'elle canalise elle dit à périne ok j'ai entendu ce que tu as dit que tu as tué ta femme mais c'était un accident et gwen toujours enfin c'est c'est ce groupe de rivières c'est une des une des choses typiques de cette région de ce coin là de du monde qui est un endroit difficile ils sont très attachés les uns les autres on voit en permanence naïve qui dit moi je veux protéger les gens de chez moi je veux qu'on reste ensemble et là c'est pareil c'est que et gwen elle entend ce que lui a dit périne la première chose auquel qu'elle fait alors que ils sont dans des circonstances horribles c'est dire à périne tu tu il va te falloir peut-être une vie entière pour pour l'accepter mais c'était un accident et je soutiens je t'aiderai s'il faut enfin c'est une très jolie scène et ensuite elle canalise elle essaye de canaliser qu'elle sait pas canaliser elle n'a pas appris elle n'est pas elle n'a pas passé beaucoup de temps avec ma hérène donc elle réussit à canaliser une toute petite flamèche c'était très mignon et ça a fait rien du tout à emman valda par contre elle réussit aussi à canaliser pour libérer périne et périne se fait torturer par ce psychopathe qu'est emman valda et à chaque fois qu'il était dans une souffrance extrême on y avait un il y avait des gros plans sur ses yeux qui devenait jaune ou doré on entend aussi depuis pendant tout le temps où ils sont dans cette scène d'interrogation on entend les loups hurler en l'enfant c'est pas la première fois qu'on voit des loups quand périne est dans le coin ça pourrait être égouen mais soyons honnêtes c'est périne il a fait un rêve avec des loups il ya un loup qui est venu lui lécher la jambe à un moment donné bref quand égouen le libère il se lève et périne c'est un grand mec c'est un mec costaud c'est un forgeron et tout ça il domine emman valda de toute sa taille et il a les yeux jaunes encore emman valda est à un moment de horrifié il fait tomber son couteau et gwen trappe le couteau et le poignard de emman valda je pense pas qu'il soit mort ce serait dommage de faire autant d'introduction sur un personnage sur un méchant aussi aussi charismatique et de le tuer à ce moment là je l'a dit félicitations et gwen poignard de instantanément mais je crois qu'elle le poignard dans l'épaule puis c'est un petit couteau ne rien du tout et il fuit le camp très très vite il rencontre un loup enfin il voit des loups il voit que les en fait les loups attaquent le camp au moment où il s'échappe et ils tombent nez à nez avec un loup en partant et périne sort à et gwen je crois pas qu'il va nous attaquer lui et en effet il les attaque pas périne et gwen s'enfuit si on fait les comptes clairement périne il a il ya quelque chose probablement connecté avec des loups est ce que ça fait de lui le dragon réincarné honnêtement je sais pas je rappelle qu'il faisait partie du décompte et gwen clairement on savait qu'elle savait canaliser on l'avait su on l'avait su dès l'épisode 2 elle a pas l'air d'avoir non plus la 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 elle a essayé de canaliser toutes ses forces et elle n'a pas encore une fois elle n'est pas formé donc elle n'a pas non plus explosé à la naïve mais mais c'est très intéressant j'ai j'ai bien aimé c'est enfin j'ai bien aimé la partie périne et gwen même si elle était horrible mais émane valda c'est un truc que j'apprécie dans la roue du temps c'est que le ténébreux c'est genre le mais sur le méchant numéro un c'est le gros méchant dans dans l'ombre mais il ya plein de personnages extrêmement antipathique il ya plein d'autres personnages qui pensent faire le bien qui pensent être aussi contre le ténébreux mais qui se comportent comme des pires connards de la planète emmane valda c'est vraiment on est sur le top du top du des enfoirés globalement donc doit ça c'était pour et et gwen et perrine on se doute enfin honnêtement je sais pas mais on se doute qu'ils vont arriver à tarvalon prochain épisode ce serait assez logique que là ils sont tout à côté ils étaient quasiment d'ailleurs on a vu juste avant qu'ils se fassent attaquer par les white cloaks on a vu et gwen avoir l'air super heureuse de voir la tour blanche au loin et d'être très excité à l'idée d'enfin arriver à leur destination parlons de destination ok cette transition là elle était formidable on va retourner au tout début de l'épisode puisque cet épisode il a commencé avec un des ces premiers épisodes qui commencent pas vraiment avec un flashback c'est un flashback seulement parce qu'on a fait un bon un bond de un mois dans le temps donc là l'épisode commence tout de suite après la fin de l'épisode précédent et c'est donc les aes sedaï sur le camp là où ils avaient le gain et là où ils se sont fait attaquer qui sont en train d'en tirer donc tous les tous les aes sedaï tous les champions tous les les soldats qui sont morts il même ils donnent même des funérailles au roi de galdane qui était pourtant dans le camp de le gain mais semble donner des funérailles un petit peu à tout le monde on voit donc à lana la sedaï qui chante une très jolie chanson et surtout malheureusement on voit t'épines qui va aller enterrer son aes sedaï une grande partie de cet épisode et sur cette relation encore une fois j'en avais parlé dans l'épisode précédent parce que l'épisode précédent aussi passé du temps là dessus et on continue dans cet épisode ce qui est extraordinaire j'adore qui se concentre autant là dessus sur la relation entre les aes sedaï et son et son champion ou ses champions dans le cas de lana et là on se dans cet épisode on se concentre beaucoup sur qu'est ce qui se passe quand un champion perd son aes sedaï et l'immense souffrance que cela cause voire même la perte de l'envie de vivre la perte de globalement à peu près tout si je devais choisir un le meilleur acteur de tout l'épisode c'est peter franzen donc cet acteur là qui joue steppin il a il a la couronne pour cet épisode parce qu'il était il était extraordinaire il tu ressens sa souffrance pendant tout l'épisode il en souffrance non-stop même quand un peu plus tard on le voit un petit peu rigoler avec avec d'autres champions tu sens que c'est c'est tellement c'est tellement bien foutu c'est 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 vraiment c'est vraiment très très réussi et donc ils enterrent tout ce monde là oui j'ai mis j'ai mis une photo de naïve parce que pendant les funérailles parce que un c'est naïve et que je l'apprécie beaucoup personnages favoris et que l'exégurement on la voit tenir sa tresse qui est un trait de personnalité c'est une action qu'elle fait beaucoup dans le livre et ça m'a fait plaisir de voir c'est tout c'est vraiment un truc qu'elle fait dans le livre à chaque fois qu'elle est un peu en stress elle tire sur sa tresse un petit peu ou elle la tient et ça m'a fait plaisir de le voir on l'avait pas vu jusque là et que c'est vraiment un truc qui revient très souvent dans le livre donc ça m'a fait plaisir c'est pas un c'est d'ailleurs faire les leurs funérailles on sent quand même que cette bataille leur a coûté beaucoup il était mentionné dans l'épisode précédent très brièvement que à un moment donné je crois que c'est steppin qui mentionne ça à l'âne il dit ah y'a pas assez d'as sedai et on sent quand même que c'est pas la meilleure chose qui soit arrivé qu'il y ait des aes sedai qui soit tombé pendant ce combat là ça semble être assez impactant et c'est pas rien c'est ce que je disais au tout début c'est que j'apprécie qu'on prenne le temps de dire ok ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant il y a une bataille à des gens qui sont morts il ya des gens qui ont été blessés il ya des il s'est passé plein de choses et c'est important c'est pas juste c'est pas parce que c'est pas à les cinq principaux que qui sont censés être peut-être le dragon réincarné ou mohéren qui sont morts ou qui sont à ça que c'est pas important c'est très important et ça non seulement ça a des conséquences sur nos personnages principaux on va dire mais ça aussi des conséquences sur sur le monde entier ça a des conséquences sur aussi la façon je trouve que on comprend mieux je pense la relation entre lan et mohéren après avoir vu comment step in réagi face à la mort de karen accessoirement la roue du temps dans le livre en tout cas on oublie vite les personnages principaux parce que très vite c'est une histoire très globale il ya beaucoup de personnages et tu peux avoir un chapitre où tu vas être concentré sur un personnage et puis ensuite tu vas pas le revoir pendant 500 pages passer ça peut varier donc les on nous a présenté au tout début de la série les cinq personnages de deux rivières plus lan et mohéren ça veut pas dire que ce sera eux tout le temps sur lequel on va se concentrer honnêtement et tant mieux parce que s'il ya plein de gens très intéressants même si j'adore les et j'adore c'est celle là mais voilà et on continue à voir beaucoup de dalana ici à gauche qu'est ce que ce que je trouve plutôt plutôt très très cool voilà ensuite on les voit donc ensuite on fait donc ce ce bon de un mois et donc on les voit ramener le gain à tarvalon on les voit donc arriver à tarvalon intéressant de voir que l'on sait ensuite que le gain va être mis dans une cage donc clairement là il le trouve plus si menaçant qu'avant mais quand même pour le défilé dans tarvalon ils le remettent dans la cage impressionnante histoire de dire que il ya un peu de mise en scène chez les as c'est d'ailleurs je dirais même pas qu'un peu et on arrive à tarvalon dans la tour blanche l'année mohéren amène naïniv dans le hall des champions c'était j'ai vu juste voulu montrer cette image parce que j'ai trouvé le le décor très très réussi très détaillé et très très joli donc voilà c'est le hall des champions ou dans lequel ils vont mettre naïniv ils vont lui dire tu restes là parce que on est dans on est à la tour blanche il ya plein d'as c'est là et dans le coin qui ont tous des intentions et des politiques différentes et qui voudraient tous sans doute te mettre la main dessus parce que tu as l'air d'être une potentielle as c'est d'ail super puissante voire autre time en tout cas tu as des capacités magique tu as des capacités avec le pouvoir assez extraordinaire et il mentionne à plusieurs reprises le fait qu'elle devienne une novice donc une apprentie c'est d'ailleurs et donc vu l'appréciation que naïniv a des aïs c'est d'ail vous doutez bien que c'est pas la chose prioritaire dans sa vie j'ai trouvé j'ai trouvé ça très intéressant on continue à suivre kerryn et stephen c'est pas des personnages principaux dans l'arbre du sang vous savez pourquoi si vous avez vu l'épisode j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien qu'on passe tant de temps avec parce que c'est super intéressant c'est super émotionnel moi j'étais j'ai trouvé cet épisode assez assez brisqueur j'ai été si vous êtes déprimé ce jour-là ne regardez pas cet épisode si c'est vraiment un épisode triste profondément de bout en bout d'un côté on a matt qui est en train de perdre son esprit on a égouen et périne qui se font torturer et qui commence à peine à faire face au fait que périne il a tué sa femme et de ce côté là on a stephen qui va donc là participer à une cérémonie de remise de l'anneau dans la tour blanche qui va dire au revoir globalement à son aesté d'ail à kerryn et qui qui a le qui est brisé en mille morceaux même qu'il essaye c'est ce que je disais tout à l'heure il essaye de temps en temps de rigoler un petit peu avec les autres champions avec l'anne avec les champions d'alana et et l'acteur est très bon parce qu'il arrive justement à faire cette savez quand justement que vous quand on est quand on est triste quand on n'est pas bien mais qu'on essaye de prétendre que si ça va on est en train de remonter la route monter la pente et évidemment que non et il ya je j'ai trouvé toutes les scènes avec lui assez assez horrible mais dans le bon sens du terme dans le sens où elle était dur à regarder et celle devrait devrait être dur à regarder ils nous ont dit dans l'épisode précédent la relation entre un as sedai et un champion elle est encore plus forte que celle d'une femme et son mari d'un parent et d'enfants et il vient de perdre la personne avec qui il avait la relation la plus la plus proche et la plus importante donc c'est évidemment évidemment d'aider des scènes très difficile à regarder à côté on a quelques scènes entre moi rennes et alana on a aussi ouais on a quelques cènes on avait une scène entre moi rennes et alana dans la chambre de moi rennes d'ailleurs qui est intéressant parce que à la la fait un commentaire sur le fait qu'il n'y a rien dans ta chambre meuf fou des meubles mais en gros ce qu'on comprend à force il le répète un petit peu depuis quelques épisodes c'est que moi rennes n'allait jamais à tarvalon elle passe son temps parce qu'on nous on le sait mais c'est mais personne d'autre globalement n'a l'air de le savoir c'est qu'on sait qu'elle a passé 20 ans à chercher le dragon réincarné à chercher toutes les pistes possibles et imaginables pour trouver dragon réincarné qu'elle pense avoir trouvé peut-être elle n'est pas sûr et donc elle a une discussion rapide avec avec elana ce qui est intéressant dans cette discussion c'est que on comprend qu'il y avait quand même beaucoup de politique à tarvalon que tout le monde pense pas la même chose alana fait des petites suggestions genre tu devrais peut-être viser la chair de merlin qui est le la big boss des asc daï qu'on n'a pas vu pour l'instant mais renne lui dit non moi je suis pas intéressé et alana sous-entend que la chair de merlin donc qui s'appelle suan sanché n'apprécie pas beaucoup mohéren ce que on nous avait suggéré aussi dans l'épisode précédent il y avait je crois que c'était pareil c'était steppin qui avait dit que la chair de merlin allait venir récupérer mohéren et elan dans où qu'ils soient et les ramener à tarvalon et on nous promet une rencontre avec elle prochainement pour ça probablement dans le prochain épisode on sait qu'elle est là et on l'a vu dans la dans la bande annonce 1 et qui d'après alana en tout cas s'annonce pas fun pour moi en gros c'est ce qui laisse les choses intéressantes dans cette scène et dans celle ci c'est vraiment qu'on nous rappelle que les asc daï c'est pas c'est pas un groupe unis qui pense la même chose elles ont toutes des ambitions et des objectifs différentes dans cette scène liandrine globalement sous-entend que elle aimerait bien recruter naïniv ça s'entend déjà que naïniv va forcément devenir une novice quelle que soit son opinion des asc daï et que elle aimerait bien la recruter pour devenir une rouge donc les asc daï ils ont des ajas qui sont donc rangés par couleurs mais qui sont plus des des métiers des spécialisations si vous voulez qu'elles choisissent une fois qu'elles sont devenues à essai d'ail les rouges on nous l'a expliqué quelques fois dans la série elles sont spécialisés dans ça en gros c'est la police des gens qui utilisent le pouvoir elles ont tendance à se reobséder par les hommes qui utilisent le pouvoir mais en théorie elles sont censées gérer toutes les personnes et s'assurer que tout le monde utilise le pouvoir sans excès sans de cause de façon correcte moiraine c'est une bleue qui sont plus liandrine mentionner l'épisode précédent que c'était des espions ce qui est une façon rapide on va dire de de les décrire on a aussi un âge à jaunes qui sont plus les les asc daï qui se spécialisent dans la médecine et dans le soin c'est mentionné aussi dans cette scène parce que je crois que moiraine dit que les asc daï jaune allait être super heureux d'apprendre qu'une une possible novice avait guéri plein de gens d'un coup il ya aussi donc les verts qu'on a vu avec alana et kéryne qui sont des guerriers c'est l'armée globalement des asc daïs elle s'occupe des combats et puis il y en a quelques autres encore une fois on voit là les complexités politiques dans la tour au sein même de la tour blanche et voilà donc il ya quelques conversations léandrine qui aussi une conversation avec naïve qui continue à être quoi qu'elle parle c'est à dire qu'à un moment donné elle dit ah oui tu devrais aller dans le jardin tel fruit est mûr et même ça la façon dont elle le dit tu te dis dégage je trouve qu'elle a une façon de parler où tu dis tu m'embrouilles c'est peut-être juste je sais pas c'est ouais je lui fais pas confiance je lui fais pas confiance on a aussi ah j'ai adoré cette scène j'ai adoré cette scène c'est marrant parce que quand j'avais fini l'épisode je me suis dit ah il s'est pas passé grand chose dans cet épisode et puis quand j'y repensais pendant la journée je me disais ah ouais mais il y avait ce moment là qui était vachement bien et à ce moment là c'était vachement bien alors que la semaine dernière c'était waouh c'était extraordinaire waouh c'était là c'était plus c'était vraiment plus calme et tout ça n'est plus posé j'ai apprécié tout autant même si c'était très différente comme ambiance ça ça se passe juste après que step in a fait la cérémonie dans lequel il y rend la bague on va dire à ta relance il prend la bague de keryn et il la met dans un feu et elle fond et donc on imagine que c'est la cérémonie qu'ils ont à chaque fois qu'un canal c'est d'ail qu'une assez d'ailmer et tu sens que ça a affecté un petit plan il va voir ma et rennes juste après et ce que j'aime dans cette scène c'est que ils ont pas les les gens qui ont bossé sur cette série ont pas obligé un truc primordial qui est l'année mais rennes ils ont pas besoin de se parler ils savent c'est à dire que quand l'année rentre dans la pièce mais rennes et c'est ce qu'ils pensent et j'ai trouvé cette scène très jolie il n'y a pas de il n'y a pas de dialogue il n'y a rien c'est juste ils se prennent la main et c'est genre tu mourrais je ne pourrais pas ce serait horrible en gros mais ils le disent pas et c'est mille fois mieux interprété que ce que je viens de vous faire là qui est minable honnêtement je j'ai vraiment c'est cette scène m'a quasi fait pleurer tellement je l'ai trouvé émotionnel et c'est juste deux personnes qui se regardent et qui se prennent la main j'ai trouvé ça très très touchant et très réussi on a aussi une scène entre naïve et moyenne je les mets un peu dans tous les sens désolé mais ça se passe au tout début quand ils arrivent moyenne mentionne le fait qu'elle pourrait devenir aussi une novice elle parle aussi de l'effet que ça fait de réaliser que tu peux canaliser le pouvoir et de la peur qu'elle peut ressentir naïve n'admettra jamais jamais surtout pas à moyenne qu'elle a peur ou qu'elle qu'elle est qu'elle est pas sûr de quelque chose mais elle reste assez silencieuse devant moyenne qui lui explique que c'est normal de ressentir ça que qu'elle même l'a ressenti mais tu sens que si si elle est partagée passe cette crainte elle aurait sans doute genre elle aurait sans doute envoyé moyenne balader et le fait qu'elle dise rien et qu'elle la regarde juste tu sens qu'elle est qu'elle est ça a été que ça a quand même été un choc elle a elle a utilisé un pouvoir extraordinaire qu'elle n'avait jamais ce qu'elle avait probablement jamais fait avant ouais c'est assez c'est assez choquant et c'est bien de ressentir ça tu sens que ça fait un mois qu'elle 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 rumine là dessus et que ouais qu'elle a toujours pas réussi à l'exprimer ni à maïren ni à l'anne il ya personne là d'ailleurs dit que elle lui a pas parlé depuis un mois en gros et qu'elle est juste d'ailleurs elle est là ne mentionne que pendant tout ce mois où ils ont voyagé depuis la mort de keryn et naïve qui utilisent le pouvoir la seule chose qui est la préoccupe c'était la santé de step in qui est qu'elle il dit qu'elle s'inquiète pour step in ce qui est encore une fois très typique de naïve elle connaît pas step in elle a rencontré maintenant elle a rencontré il ya un mois mais elle elle a rencontré encore plus récemment que l'anne ou mohren et elle voit qu'il souffre et elle s'inquiète pour lui parce évidemment c'est naïve et si quelqu'un est en souffrance autour d'elle elle va vouloir l'aider et clairement elle voit le le désespoir complet de step in et elle veut l'aider évidemment je vais je vais mettre un content warning sur la fin de cette vidéo on va parler un petit peu de suicide donc si ça si ça vous dérange ce sujet merci d'avoir regardé et revenez la semaine prochaine step in passe une dernière soirée avec l'âne il discute il rigole un petit peu ils sont adorables et ils ont ils ont l'air de s'apprécier tellement là n'a l'air tellement confortable avec son avec son ami step in l'embête un petit peu sur à alors naïve moi je vois quand même que vous avez l'air de vous apprécier les deux que quand même la première fois où elle a canalisé pouvoir c'était pour te sauver la vie tu crois qu'on l'avait qu'on l'avait pas remarqué petit petit mec c'est mignon c'est c'est une jolie scène et encore mais encore une fois tout on sent là la souffrance et la tristesse qu'il ya en dessous des petites blagonades qui qui passe par dessus et step in drogue l'âne en utilisant d'ailleurs au passage le thé de que lui avait préparé naïve et va partir et il va se suicider parce qu'on nous a dit que c'était quasiment invivable pour un champion de perdre son assedai et maintenant nous montre c'est horrible c'était un un personnage qui était qui était joyeux avant que car il meur qui était qui était fun qui était qui était cool qui était qui était un combattant qui était plein de choses et qui perd toute envie de continuer on lui propose on lui on lui dit mais tu pourrais devenir le champion d'alana tu aurais une connexion avec avec trois autres personnes puisque l'an a déjà deux autres champions pourrait continuer la saison on lui montre d'autres d'autres possibilités mais il n'a pas envie de continuer clairement et c'est c'est dur comme scène c'est et tu sens je sais pas si c'était l'objectif cherché mais évidemment tu ressens tu te dis ok c'est ça que pourrait ressentir l'âne si moi renne mourait demain ce qui ce qui est horrible c'est ça que pourrait ressentir les champions de d'alana si si elle en amourait demain c'est assez traumatisant comme scène c'est en partie parce qu'elle est très elle est très calme l'âne se réveille il va courir dans le dans il court dans les couloirs et il tombe sur step in et il n'y a pas de il n'y a pas de cris il n'y a pas de il n'y a pas d'horreur c'est juste il est il est parti il n'est plus là et c'est assez c'est ouais j'ai trouvé la fin de cet épisode assez touchant on a la cérémonie ou les funérailles de step in qui termine l'épisode et encore une fois c'est toute cette scène se concentre sur la relation entre entre ses daïs et champions c'est l'année moiraine se regardent et on voit moiraine ressentir la douleur immense de lan qui vient de perdre son ami et c'est une jolie scène ça montre aussi des rites funéraires différents de ce qu'on de ce qu'on connaît nous et et c'est ouais c'est une fin d'épisode assez 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 rude la fin de l'épisode 4 elle était elle était elle était joyeuse ça a été elle était épique la fin de l'épisode 4 naïf qui explose qui guérit tout le monde assez marquant mais la route du temps elle a des moments très très difficiles et j'ai trouvé qu'ils l'ont bien ils l'ont bien réussi parce qu'il est cet épisode c'est vraiment très calme et ça mérite et je pense je l'ai trouvé intéressant et je sais pas comment conclure c'est pour ça que j'hésite maintenant j'ai très hâte de voir la suite parce que parce que j'ai parce que cet épisode faisait un peu penser à un milieu c'est à dire que jusque là on avait on a eu on a eu l'intro qui était l'attaque des trologues des deux rivières et ok faut qu'on parte l'un de vous et le dragon réincarné et depuis la fin de l'épisode 1 on essaye d'arriver à Tarvalon là une bonne partie des personnages sont à Tarvalon on a conclu une première partie de l'histoire ils sont arrivés là où ils voulaient arriver et Gwen et Perrin n'y sont pas techniquement mais honnêtement ils vont y être dans 30 secondes je pense j'ai pas vu l'épisode mais je pense qu'ils vont y être dans 30 secondes j'ai pas vu l'épisode et puis ça se passe pas comme ça dans le livre donc je peux vraiment pas vous spoiler ça c'est de la pure spéculation et ensuite je pense qu'on va partir sur une autre partie de l'histoire où les personnages vont être réunis et on va aller vers un objectif qui sera différent de ok faut qu'on aille à Tarvalon parce que sinon on va se faire trucider par des trologues j'aime qu'ils aient pris le temps de faire une un épisode calme et posé calme et il ya des gens qui se sont fait torturer il ya quelqu'un qui est mort il ya ça calme et posé dans une série comme celle ci mais non j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant et il montre aussi qu'on peut faire autre chose que se concentrer sur qui est le dragon réincarné c'est évidemment très important et c'est évidemment très intéressant et on est tous curieux moi je sais et des gens qui ont lu le livre sage mais on est tous curieux de savoir qui est le dragon réincarné et qu'est ce qui va arriver à cette personne quand ce sera révélé qu'est ce que on a vu ce qui est arrivé à logaine qui prétendait être le dragon réincarné donc mais c'est pas c'est pas c'est pas toute l'histoire toute l'histoire c'est pas c'est pas juste à le dragon réincarné il va se battre contre le ténébreux the end non non c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant que ça en fait si c'était que ça la roue du temps ce serait pas devenu l'une des sagas littéraires fantastiques les plus lus au monde croyez moi il ya beaucoup de subtilité dans ces histoires et étant et je pense que cet épisode était était bien pour montrer ça pour montrer peu importe le dragon réincarné regardez l'histoire de ce champion qui vient de perdre son asli et ouais j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vachement bien je en gros c'est en gros c'est ce que j'ai à dire sur cet épisode j'espère qu'il vous a plu s'il vous a plu ou qu'il vous a pas plu d'ailleurs dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la roue du temps qui j'espère sera tout aussi bien merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt sur univers fantasy bye